Je connais les personnages, mais je ne connais pas qui ont les noms à stocker. Gaël, il est là. Tiens, Gaël, je vais te donner pour l'instant 10 mois la boucaille. Voilà. Oui ? Alors, je... Tu vois avec... D'ailleurs, on a roulé de l'article, il ne faut pas décider le papier, il n'y a aucune rémunération. Vous n'êtes pas encore rémunérés, les hommes-femmes. Peut-être que les jours, ça viendra, mais pour l'instant, c'est... Tenez, m'en a chaque heure, allez. Tenez, m'en a chaque heure, allez. Allez. C'est à l'heure. Moi, il n'y a que Gaël, je me rappelle bien. Gaël, personnage, le chef. Alors après, venez, pour vous faire... Buffalo Bill. Viens ici. Allez, Buffalo Bill. Avec un verre pour moi, un coup. Après, on va dire, il n'y a... Titi, tu n'as pas soif ? C'est déjà le personnage à moi. Non, non, mais il y a rien. C'est comme les grands artistes, ils se concentrent. Ah, il est très concentré. Et puis, alors, tenez, il y a de l'eau. Je vais faire un cercle. Non, 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 non. Tiens, je prends un arbre, je suis prêt pour vous aussi. Allez, alors, tu as trouvé une source dans la cabane, alors, j'ai l'impression. Tu ne nous dis rien, mais tu as déjà une découverte. Merci, je suis déjà bu. Tu as déjà bu ? Regarde, mais tiens, je t'en mets encore un petit coup. Voilà. Léa, tu as ce qu'il faut ? Oui. Allez. Moi, je vais... Voilà. Eh bien, Daniel, à toi de jouer. Voilà. Alors, tous les sacs, là, vous les mettez par là. Deux minutes. Allez, gosse et kiss. Écoutez bien. Allez, on est à temps de vivre, maintenant. Un, vous ne regardez jamais la caméra. Jamais. Si vous regardez, on stoppe. Ça, c'est le premier impératif, parce qu'on n'est censé pas être là. Donc, on est complètement transparent, vous ne connaissez pas. D'accord ? Deuxième chose, quand on vous dit action, vous commencez à... Action, ça veut dire, vous commencez votre petite scène. D'accord ? Quand on vous dit stop, ce n'est pas stop, vous pouvez aller fumer ou jouer. Vous stoppez, vous restez là. Parce qu'en fait, quand on dit stop, ça veut dire qu'on va arrêter de filmer la scène, mais qu'on va reprendre quelques instants plus tard. une fois que les caméras vont être repositionnées. Donc, si jamais vous bougez, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, avec la jambe droite en avant, et que si vous bougez, vous avez la gauche, je vous expliquerai un peu plus tard comme ça. Donc, il va y avoir deux caméras que vous ne vous regardez pas encore une fois. Mais elles vont être positionnées là, il y en a une ici. Et il y en a une qui va être au coin, là-bas, entre la montée, là. D'accord ? Donc, c'est pour vous indiquer l'endroit qu'il ne faut pas regarder. D'accord ? Bon, ben voilà. On se tente, on y va. Voilà, comme ça, Patrick, il est filmé en arrivant. Ensuite, comme tu as dû tourner le dos, moi, je vais mettre là-bas de façon à te filmer. Puis après, c'est Patrick qui va reprendre. Donc, on fait comme ça. Et le dernier plan, après, c'est... Voilà. Et donc, quand ils ont dit le texte, après, qu'est-ce qu'ils font ? Eux, ils repartent. Pour repartir. Alors, ils sortent vers la porte est, ils sortent par là, oui. Ils partent par là, on coupe à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, on va couper, mais on va laisser l'encher un petit peu, de façon à ce qu'ensuite, on fasse un fondu au montage, un fondu enchaîné, puis ensuite... On montage le fondu, tu le fais. Oui, oui, tout ça, c'est le fondu au montage. D'accord. Ils sortent par là, tranquillement, si je veux dire, en sorte, comme ils sont sortis là-bas. Voilà, ils sortent, et puis là, la caméra prend le... Comme tu veux. C'est bien. C'est des pros. C'est des pros. Ah ouais, des pros. C'est des pros, carrément. Le rocher est à la mûre. Quand tu leur dis, tu es un peu, tu ne vas pas désabugé, mais tu leur dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver sur ce souterrain ? Tu penses depuis longtemps dans ta tête. Tu vois, tu le fais. C'est comme ça que tu le dis. Tu dis, vraiment, j'y comprends rien. Voilà, dans ta mûre, c'est souterrain, l'entrée peut être cachée dans les boussardes. Tu le dis comme ça, tu vois. Comme tu le sens, mais ce n'est pas possible. C'est ça. Et puis, Jean-Louis, une voix forte. Oh là là, tu te rends compte du travail. Oh là là, tu te rends compte du travail. Tu te mets derrière le chef. Tu dis derrière le chef. Ce n'est pas de main laver que ce sera fait. Tu le dis sur ce ton, tu vois. Tous les deux avec le chef, tu es en train de dire, on n'y arrivera jamais. Titi, lui, il sent le souterrain, il aimerait le trouver. Voilà l'ambiance, c'est ça pour vous. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver ce souterrain ? Alors, ça, en fait, tu es même désabusé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver ce souterrain ? Tu vois, tu es un peu sur l'air de dire, parce que toi, depuis longtemps, tu es venu dix fois déjà le chercher. Tu ne vas pas trouver. Alors, tu leur dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Tu vois. Eh ben, ça fait un moment que je vous attends. Eh ouais, mais c'est Jean-Louis qui se traîne. Bon, asseyez-vous. Mon père m'a toujours dit qu'il y avait d'un souterrain aux violences. C'est vrai. À l'époque, tous les châteaux avaient d'un souterrain. Il y avait besoin de même un trésor caché dedans. Et si on allait jeter un coup d'œil vers le donjon ? Ouais, on y va ! Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le trouver ce souterrain ? Il faudrait débrouillasser tous les viennans. L'entrée est peut-être cachée sous les broussailles. Oh là là, tu te rends compte du travail ? C'est pas demain, la veille, que ce sera fait.